Nous en venons à cette sortie terrain effectuée par le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré. Le chef de l'État a rendu visite à des unités spéciales de lutte contre le terrorisme en formation. La particularité de ces unités, c'est qu'elles sont équipées en matériel de pointe pour mener convenablement le combat contre les groupes armés terroristes. Le chef de l'État a profité de l'occasion pour rendre hommage à tous les Burkinabés qui ont mis la main à la poche pour permettre à notre armée de se former et de s'équiper. Le point complet de la visite est signé. C'est la Sinawatara et Jérôme Tenda. Des équipements militaires de tous types, correspondant à des besoins précis, exprimés sous la base des expériences de combat au front. Des unités spéciales constituées et formées. Bientôt à l'assaut des groupes armés terroristes, le chef de l'État y met un point d'honneur. Pour le capitaine Ibrahim Traoré, c'est une marque de confiance du peuple burkinabé. Une confiance faite de privations et d'énormes sacrifices consentis pour voir le Burkina triompher de ses détracteurs. Vous savez, la géopolitique actuelle, la situation du Burkina, même si j'étais l'ennemi, quand je dis l'ennemi, je ne parle pas de ces petits bandits qui sont dans la brousse, qui tiennent les calaches. C'est ceux-là qui réfléchissent pour eux, pour leur donner leur mission. Si j'étais l'ennemi aussi géopolitiquement, je vais m'en prendre beaucoup au Burkina. Donc vous voyez qu'il y a une convergence de terroristes vers le Burkina. C'est logique. L'objectif, c'est de nous faire plier, parce que la ligne qu'on a prise, ça ne doit pas contaminer d'autres. Donc c'est un peu l'effet. Donc c'est normal que l'activité terroriste s'intensifie. Mais l'idée de nous disperser, de disperser nos forces, de nous empêcher de nous réorganiser, non, il faut qu'on reste serein, qu'on puisse s'organiser pour faire face. Ce que nous avons, il y a des endroits où on veut payer et on nous refuse de nous vendre. Donc qui va nous financer ? Et alors c'est le peuple qui fait sa guerre. Donc tout ce que vous voyez, c'est pour la population. C'est eux qui ont contribué. Donc toutes les taxes qu'on récupère depuis là, tout ce qui est commandé, c'est la sueur du peuple. Donc on se doit aussi d'expliquer ça aux masses populaires pour qu'ils le comprennent. S'assurer de l'opérationnalité du matériel acquis. Le capitaine Ibrahim Praoué est là pour une vérification complète. Certaines démonstrations se font hors caméra, tout comme d'autres équipements de dernière génération acquis grâce au patriotisme exprimé des Burkinabés. Juste un peu de patience, il y aura de quoi commenter sur l'apport de ces armes dans les combats. Grâce au voyant peuple burkinabé, je pense qu'il y a beaucoup de choses en cours. Des acquisitions sont déjà faites en termes de moyens de combat et tout, terrestres. Et surtout aériens aussi. Nous sommes très contents aujourd'hui d'avoir sur notre sol, je peux dire, le drone le plus performant. Mais on ne va pas vous le faire voir parce que c'est aussi stratégique. Beaucoup d'autres choses sont à venir. Le président Ibrahim Praoué se dit pleinement conscient des efforts supplémentaires demandés aux contribuables burkinabés. Mais c'est le prix à payer pour véritablement restaurer l'intégrité et l'honneur du Burkina et de son vaillant peuple et prix d'indépendance et de souveraineté. C'est dur, mais nous savons ce que nous faisons. La stratégie de nous disperser, ça ne marchera pas. On reste focus, c'est dur. S'il faut reculer pour sauter, on recule pour sauter. Mais on va s'équiper mille fois plus que l'ennemi. Former, entraîner correctement les troupes et puis partir. Nos anciens partenaires, depuis le début jusqu'aujourd'hui, on n'a pas reçu une seule cartouche de calvain. On s'est débrouillé en Burkinabé. Mais le nouveau partenaire, je crois que rien qu'avant-hier, on a reçu des armes par exemple de la Chine. Et je pense que même en mars, la Chine aussi nous avait envoyé des armes. Ça c'est quand même concret. Ça va des armes légères d'infanterie jusqu'aux mitrailles antiaériennes avec des munitions et beaucoup d'autres choses. D'autres pays partenaires du Burkina dans cette dynamique, des pays comme la Russie, la Turquie. Aux hommes en plein aguerrissement pour l'assaut contre les groupes armés terroristes, le chef de l'État réitère les encouragements et la confiance de la nation. Moi je ne suis jamais satisfait, jamais satisfait à 100%. Mais on peut dire que le travail évolue très bien. Ils ont encore quelques jours d'entraînement. Donc le plus important c'est le message de s'entraîner durement parce que les missions qu'ils auront ne seront pas faciles. Avec la saison pluvieuse et l'activité intense de l'ennemi. Donc on attend beaucoup d'eux. Les contributions au fonds patriotique se multiplient et se diversifient. D'autres importantes dotations sont en cours, dit le capitaine Ibrahim Traouli. Il faut donc se battre pour garantir au peuple un retour sur investissement, lui apporter une paix durable et une indépendance totale.